C'est la forme aujourd'hui, ça va, c'est plein de formes ? Oui ! J'ai entendu trois, oui, un peu plus, vous êtes au moins 250, je vais entendre une lumière. C'est la forme ? Oui, oui, oui ! Le moral est bon ? Oui ! Allez, tombe, parce que moi, pas du tout. Ah non, là, je viens de recevoir un SMS de mon fils. Il a encore fait une connerie. D'ailleurs, il fait que des conneries, mon fils, c'est incroyable. Il est mou, mais qu'est-ce qu'il est mou, il a 15 ans. Vous avez des enfants dans la salle ? Il a 15 ans ? Je n'espère que tu n'es pas comme mon gamin, vous allez peut-être le reconnaître, parce que le mien... Une calamité, mon gamin ! Il est mou, mais vraiment trop mou. D'ailleurs, comme il a 15 ans, comment vous expliquez ça ? Un vrai calvaire pour le réveiller le matin, par exemple. Enfin, ceci dit, il est mou. Pas de sa faute non plus. Il n'a que 15 ans. Et le matin, quand le jour le réveiller, c'est... Allez, Alex ! Alex, debout ! Oh ! Ah ben, super ! Ici, la fin de la semaine, tu arriveras peut-être à me faire... Bonjour ! Allez, Fleur ! Lève-toi ! Il est l'heure d'aller à l'école. Et aujourd'hui, tu te défonces ! Oh, t'inquiète pas, pour me défoncer, j'ai tout ce qu'il faut. 15 ans, mère, quoi ! Moi, à son âge, si j'avais parlé comme ça à mon père, je me serais fait défoncer la gueule, vous voyez ! Non, non, mon père, c'est une vraie calamité, hein ! J'en avais peur, moi, il était déjà rien que le matin. Quand il venait me lever le matin, il était tous les jours là, à 5 heures du matin. Même le week-end, hein ! Il rentrait dans ma chambre, il ouvrait grand ma fenêtre, comme ça, même en hiver, hein ! Puis il venait, il tapait un grand coup de pied dans mon lit, il prenait un grand toilette humide, il me le jetait dans la figure, et si dans les 5 minutes, je n'étais pas debout, c'était le saut d'eau ! Même pas chaud ! Alors, je ne vous dis pas comme c'était un calvaire, hein ! Enfin, c'est pas de sa faute, quand on voit les profs actuellement, je ne vais rien dire, mais ils sont mous, les profs ! Ah non, c'est vrai, merde, quoi ! Actuellement, ils sont mous ! Il y a des profs, hein, ça, c'est pas mous ! Allez-y, hein, montrez-vous ! Vous voyez, ils sont tellement mous, ils n'arrivent même pas à s'exprimer ! Ah non, je vous dis, ils sont mous, quoi ! Merde, quoi ! En plus, mon fils, il a un âge, 15 ans, ou alors, il sait tout, mais tout ! Mais il ne connaît rien ! Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, le système scolaire, mais chez nous, en Belgique, en fait, ils ont des examens deux fois par an, une fois en décembre, et une fois en juin. Et là, ils viennent faire ces examens de décembre. Une vraie calamité ! Alors, je vous jure, je crois que chez vous, ce n'est pas des pourcentages, chez nous, c'est des pourcentages, jusqu'à 100, 100% de nombre, c'est pas compliqué, la vie. Eh bien, il m'a ramené en maths un 28,2 ! 28,2 ! Moi, je ne savais même pas que ça existait ! Je dis, enfin, Alex, qu'est-ce que t'as foutu ? Merde, quoi ! 28,2 ! Bon, 28, je veux bien comprendre, mais virgule 2, même pas foutu de faire un pourcent complet ! Merde, quoi ! Eh, parce qu'il me dit, moi, t'inquiète pas, je gère ! Ah, tu dis la même chose ? Ah, ben, bien aussi, je fais comment ça, tu gères, hein, tu gères ! Bon, on va voir ça ! Je vais faire un petit exercice de maths ! Oh, pote, c'est bien que j'aime pas le sport ! Je vais pas faire du sport, on va faire un exercice de maths ! Imbécile, va ! Bon, allez, tu roules à vélo ? Euh, ouais, pas, tu fais du combien de kilomètres d'heure ? Euh, 82 kilomètres d'heure. Ouais ! Mais tu es fou, ou quoi ? Tu fais que les descentes, ou quoi ? Ah, 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 ah ! Ouais, parce que mon fils, il rigole comme ça. Ah, t'es trop drôle, pas trop drôle, je t'en... Bon, allez, admettons que tu fasses du 82 kilomètres d'heure. Imagine que tu dois aller jusqu'à la Lune, sachant que de la Terre à la Lune, il y a 384 000 kilomètres qui nous séparent. Que tu fais du 82 kilomètres d'heure ? Combien de temps crois-tu que tu vas mettre ? Euh, ça dépend, quoi. Comment ça dépend ? Ben oui, je pars à quelle heure ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Je pense que ça va dépendre de la circulation. Je ne suis pas aidé, là. Français, 32%. Histoire, 35%. Il fait, ah, t'as vu, parce que ça monte, hein ? Ah, ça monte, idiot, ouais. 35% d'histoire, Alex, merde, quoi. Qu'est-ce que t'as foutu, mec ? Je comprends pas. En plus, en histoire, il n'y a rien à comprendre. C'est juste de l'étude, quoi. Il me fait, t'inquiète pas, je gère. Je gère. Ben, on va voir ça. Tiens, qu'est-ce que tu dis, petite étudie, pour le moment ? Fin dix-huitième. Ah, fin dix-huitième. Ah, ben, c'est une question très simple. Tiens, 1789. Ça évoque quoi pour toi ? Une comédie musicale. Oui, mais encore. Attends, pas me dire rien, je vais trouver. Attends, 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 attends. Ah, ouais, j'ai, j'ai, j'ai. Ça ira, mon amour. Ça ira pour toujours. Ouais, ça va, arrête, tu vas te déboîter une clavicule. Arrête, arrête, arrête. Ah, 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 ah. Il n'a pas changé de rire entre-temps. Faut pas espérer. Ça émerde, quoi. T'es vraiment qu'une calamité. Ça ne sert même à rien que je te demande ce qu'il y avait avant 1789. Euh, 1788. Non, non, je t'ai dépité. Ah, j'ai fait ses devoirs, mon amour. Ah, ouais, non, je trouvais pas laissé comme ça, toi. Ça n'a pas marché non plus. Son prof s'en a perçu directement. Euh, Alex, 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 Alexandre, viens, viens, viens ici, viens, 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 ici. C'est quoi, ça ? Euh, c'est une feuille. Oui, c'est ça, c'est une feuille. C'est une feuille avec ton devoir. Et sur ton devoir, il y a une écriture qui n'est pas la tienne qui est... Celle de ton père ! Oh, oui, monsieur, ça, je peux expliquer. Euh, c'est écriture mon père, c'est parce que j'ai utilisé son bic. Ah, non, je suis pas aidé. Alors, je vous jure, je suis pas aidé. J'ai utilisé son... Alors, quand je... Je me rappelle, moi, à mon époque, quand j'étais jeune comme lui, c'était pas comme ça, les profs. Enfin, vous pouvez peut-être me confirmer, peut-être de la même génération que moi. À notre époque, les profs, ils étaient... Oui, mais c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Reste à toi, c'est à vous. Non, non, je vous vois, c'est pas parce qu'il y a des gens que je vous vois pas. Non, non, je disais à notre époque que... C'est pas... À moi, qu'on soit beaucoup plus jeunes. Quand je vais comme ça, il y a un bien quéris, je me fais pas... Non, non. C'est tout mignon. Non, je vous donne 22 ans. Oh, non. Vous appondissez parce que j'ai dit qu'elle avait des rides. C'est lui, je l'ai vu. Donc, revenons aux endos-moutons. Je disais donc, à notre époque, mes profs, ils étaient quand même beaucoup plus difficiles. Ils étaient pas faciles. Ils étaient justes. Bon, mais pas faciles. Des fois, ils étaient juste pas faciles. On peut avouer. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, c'est une époque que j'aime bien me rappeler. Non, pas parce que c'était une époque où on était une bande de quatre potes, quatre inséparables comme ça. Il y avait Momo, Lopez, mon cousin Jacob et moi. On était un peu comme les quatre fantastiques. Sauf qu'on sait pas qui faisait la fille. Je crois que c'était pas moi. Je crois. Et alors, on a fait les 400 coups. Ça, on a fait les 400 coups. Pour un sale coup qu'on faisait, Momo, il en faisait 399. Ça c'est très bien. Ça crie Momo, ça. Ah oui, ça c'était une époque formidable. Et alors, tout le monde nous avait dans le collimateur. Surtout moi. Pourtant, je comprends pas. On m'aurait donné le bon Dieu sans confession. Faut croire qu'il ne croyait pas en Dieu dans mon avis. Et alors, celui qui m'avait le plus dans son collimateur, c'était mon grand-père. Il me faisait peur. Quand il l'osait, je sais pas toi ton grand-père, mais moi aussi toi, maintenant qu'on est entre nous. Moi, mon grand-père, il me faisait peur. Quand il te regardait, tu as un. Bon là, c'est vrai que ça fait quand même peur. Mais c'est parce qu'il manque un petit détail. Et le tout petit détail, c'est la moustache. Et je vous jure, ça faisait toute la différence. Oh, je vous jure, j'avais la crouille. Oh, je vous ai dit, je faisais des cauchemars. Il me disait toujours, tafite. Je ne parlais pas où ça. Au grand-père aussi. Moi, j'ai eu le temps de m'adapter. J'ai appris le belge, quoi. Il me disait, tafite. Et tu tafite. Pour te préparer dans la fille, Il faut feintre la peur par la peur. Moi, j'étais sérieux. Je faisais des cauchemars, moi. J'imaginais même avoir un prof comme ça. J'imaginais un peu. C'est la tête ! Je crois qu'il y a des nouvelles têtes. Alors que ça fait quatre mois qu'on a commencé les cours. Alors, pour le nouveau, une de les nouvelles, Chez M.S. Docteur, professeur, et repère... Ah, qu'est-ce que tu as fait ? J'aime pas beaucoup les cochons. Attention, hein. D'est-ce que tu as fait ? Épité, hein. Bon, nous allons continuer le cours de la semaine dernière, À savoir, la dissection des grenouilles de... Bon, bien, hein. Alors, nous allons commencer tout de suite. Lopez, tu sors. Moi, monsieur le professeur, Il n'ai rien dit. Il rouilloure. Il n'ai rien dit. Lopez, je sais que tu n'as rien dit. Mais c'est pour pas que tu dises, Va salir le couloir, hein. Moi, monsieur le professeur. Il rouilloure. Il n'ai rien fait. Il rouilloure. L'on pense. Chez t'ai vu l'année dernière. C'est une moustache énergée. Tu comprends mon tâche, hein. Lopez, c'est... J'étais eu l'année dernière dans mon cours. Et déjà, tout était infernal. Je suis sûr que tu n'as pas changé. Non. Tu vois, non. Non, tu n'as pas changé. Tu vois, tu joues sous le front, C'est un trou à la mer. Tu vois, tu joues sous les cuits, C'est un poustache mortaillée. Il serait temps de te la raser. C'est un trou. C'est un trou. Lopez, il va sortir. En plus, tu n'as pas une très bonne odeur. Tu ferais bien de te laver. C'est vrai. Une douche. Ça n'a jamais tué personne. Chaque fois que je ne suis pas le seul à qui s'agréer des émotions, je suis très content. Ça n'a jamais pas à vous dire ça. S'il vous plaît, actuellement, on aura un prof comme ça, un directeur de dénonce. Ah non, mais c'est vrai. Actuellement, avec tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, tout le monde se pinte, reste à toi. C'est vrai, actuellement, on ne peut plus faire ni dire ce qu'on veut actuellement. C'est vrai. Ça, on fuste. Ça, par exemple, comme exemple, on ne peut plus appeler un noir. Un noir. C'est offusque. Ah oui. Maintenant, un noir, on dit que c'est un black. C'est vrai, hein ? Où répondre, hein ? Je parle, hein ? Je fais un DVD, hein ? Vous pouvez parler, hein ? Ça y est, hein ? Allez-y, lâchez-vous, hein ? Oui. Merci. Toi, tu peux rester. C'est vrai, maintenant, actuellement, les noirs, on les appelle les blacks. Oui, c'est vrai. Même si vous n'y croyez pas. Non. Ben, on est sur les taux-culs, hein ? Ça fait effet, hein ? Non, c'est vrai, actuellement, on les appelle les blacks. Alors, moi, je me pose une petite question. C'est un truc, hein ? Si nous, on les appelle les blacks. Aux Etats-Unis, les blacks, ils les appellent comment ? Ah, les blacks, les blacks. Un noir ? Ah, je sais pas, hein ? C'est pas, hein ? Ah, c'est vrai. Par des states, euh... Where the dreams come through. Is it une formule majandienne, ça ? Where the dreams come through, super, euh... Allez, qui aurait pu encore imaginer il y a quelques décennies que le président actuel, ah ben, ce serait... un noir ? Sauf qu'on a imaginé ça. C'est vrai. Et s'il y a bien un peuple qui a été sacrifié au nom de cette nation, c'est bien les blacks. C'est vrai, quand même. Vous savez, ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, oui. Je le rappelle. C'est vrai, quand même. Allez, dis... Les chemins de fer qui existent actuellement et qui sont super développés aux Elgazanis, c'est grâce à qui ? Ouais, ouais. Au black. Au black. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont exploités à cette époque-là, les blacks, hein ? Les gratte-ciels. Nous, on appelle ça des buildings. On appelle ça aussi, chemin des buildings ? Oh, oui. Ouais ? Ah ben, ça va, on parle de la même chose. C'est bien. Ah ben, les buildings, par exemple, c'est grâce à l'exploitation de quelle nation ? Non. En fait, on va pas faire les blacks, je veux voir. Et l'idée, quelqu'un a reçu leur chez vous, en l'autre. Hein ? Les blacks belges, les blacks. J'ai pas très bien compris. Est-ce que t'as dit les blacks belges ou les blagues belges ? Ah, ok, d'accord. Les blacks belges, ça aurait pu. Mais ils ont pas été si loin. Parce qu'ils sont pas cons, les universitaires américains, quand même. Ils sont pas cons. Mais non, c'est grâce aux Indiens. Hein ? Les gratte-ciels, c'est grâce aux Indiens. Vous savez ça ? Voilà. Vous avez dit ? Ils vont pas bien. Ils vont du premier. Ils vont du premier. Un trichet. Un trichet. Un trichet. On se parle en même génération. Un humain. Prends ça. Voilà. C'est pour ça. C'est parce qu'ils n'avaient pas de vertige. Et Hollywood ? Ah ben parlons-en d'Hollywoodien. C'est grâce à qui, Hollywood ? C'est grâce à qui ? Et je vous le demande, c'est grâce à qui ? Je suis le homme. On m'a fait pique à l'université spéciale. Mais ils ont... Mais non, allez réfléchissez. En plus, c'est quelque chose que vous devriez savoir. Merde quoi. Eh, c'est grâce à qui ? Eh, je vous attends, moi j'ai tout mon temps. Mais grâce à vous, les Français, en fait. Et les Frères Lumière. Eh, c'est pas des Français, ça, les Frères Lumière. C'est quand même eux qui ont inventé le cinéma. Ah oui. Ah oui, quand ils soufflent pas, c'est qu'ils répondent. Ah ben oui. Ben oui, c'est grâce aux Français qui ont inventé le cinéma. Bon, rassurez-vous, ils n'ont fait que l'inventer. Parce que depuis longtemps, le cinéma français, il y a longtemps qu'on a été à la lumière. Rien à dire, ces derniers temps, d'ailleurs, j'ai vu les sélections pour le festival de Cannes, j'ai l'impression de me retrouver en Belgique. Il y a plus d'acteurs nominés belges que d'acteurs français. C'est vrai ? Vous avez marqué ça ? Ouais, vous en foutez. C'est pas grave. Enfin, ceci dit, pour en revenir à New York, New York, c'est quand même une belle ville, ça New York. Vous savez que c'est New York, la ville du spectacle par excellence. Vous savez ça ? Et vous allez apprendre des choses ce soir. Vous savez ça que c'est la ville du spectacle par excellence avec Broadway, machin, et tout ça. Moi, j'aurais bien voulu jouer à Broadway. Enfin, ceci dit, je vois pas trop en plein. à un moment, ça va, je joue assez bien. Hier, par exemple, j'étais à Paris, aujourd'hui, je suis à Lille. Et la semaine prochaine, alors là, il se coupe, je serai à Dubaï. Bravo ! Bon de fou cul ! Ah, vous n'avez pas réagi directement, ça ne vous fait même pas plaisir. Merde, quoi. Vous connaissez Dubaï ? Oui. Il y en a trois qui... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte à broussel. Enfin, je ne fais pas que les boîtes. Je fais aussi les bars, je fais les strikes, les naisons de repos. Moi, ça, je crois que je vais arrêter. parce que le public n'est pas très fidèle. Je fais les prisons aussi. Ah, et là, curieusement, le public, il est très fidèle. C'est-à-dire, je vois les mêmes têtes. Je fais aussi les commissariats de police. et là, curieusement, des fois, on voit les mêmes têtes qu'on voit en prison. C'est incroyable, ça. En parlant de prison, on va penser à un truc de... On va penser à ma femme. Or, il faut l'impression d'être en prison avec ma femme. J'espère que toi pas. Je vois que... Moi, pour le moment, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle veut faire régime. Je sais pas ce que nous avons tout pour le moment, mais elles veulent toutes faire régime. Je pense, c'est quoi cette manie vouloir faire régime ? Je vais... M'en savais pourquoi tu veux faire régime ? T'as gagné de l'entra en croce. Je sais pas, on réfléchit, il n'y a pas si longtemps, si moins d'ici au XVIIe siècle, par exemple. Si loin, quand même. Eh ben, Rubens. Rubens. Vous connaissez Rubens ? Oui. Ah, quand même. Vous savez, ça fait un peu belge. Ah ouais. Hein ? Il y en a trop qu'il s'en. Pour les deux, vous avez appris quelque chose. Rubens, à cette époque-là, on dit, c'est le siècle. Qu'est-ce qu'il faisait ? Peignait quoi ? Les grossies. Hein ? Des grossies. Des femmes d'odus. Les femmes d'odus, c'est plus beau que des grosses. Les femmes d'odus. Et pourquoi ils peignaient les femmes d'odus ? Ah ! Parce que ça remplissait le cas. Mais t'en disons. Heureusement, on ne voyait plus Denise Rousseau ces derniers temps-là. C'est franchement sorti du cadre. Et on disait, par exemple, Denise Rousseau, ça me fait penser à tous. Vous avez dit, c'est-à-dire, t'as dit, les mots n'auraient pas très longtemps. C'est triste. Il faut se voir c'est aussi. Non, mais ils ont voulu honorer Denise Rousseau en faisant un timbre à son effigie. Le problème, c'est qu'il dépasse du cadre. Mais c'est pas pour ça que les gens se peignent parce qu'ils ont fait un petit sondage où les gens se peignaient parce que les timbres ne toilaient pas. Parce qu'il faut dire aussi qu'ils trèchent du mauvais côté. Il faut que dénie. Enfin, tout ça pour en revenir où j'en étais. Pas qui suit. Le cas dans qui les femmes d'odus. Voilà, les femmes d'odus. Les grosses. Pourquoi est-ce qu'ils peignaient des femmes d'odus ou des femmes grosses ? Pardon, pas tout ça. Les flots. Les femmes généreuses. Pourquoi tu peins des femmes d'odus ? Parce qu'ils font Genève. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas là. Tu savais même pas ce que c'était. Vous ne savez pas ? C'est pour la lumière. Pardon ? C'est pour la lumière. Pour la lumière ? Sur les plis, il y avait de l'ombre et de la lumière. Non, c'est pas pour la lumière. Parce qu'ils avaient que des bougies à l'époque. C'était tendance. C'était tendance. C'était le mot. Le mot n'existait pas à cette époque-là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, mais vous ne s'excitez pas. Si vous ne trouvez pas, je vais vous le dire. Ne s'inquiétez pas. Mais si vous voulez en tout chercher, vous pouvez moi j'aime bien. Vous achetez les tableaux au kilo. Ça va ? Pardon ? Vous n'allez pas que vous dirigez tout le monde. Parce que les tableaux c'est gros. Oh, oh, oh. Parce que, parce que ? Vous achetez les tableaux au kilo. Je ne sais pas ce que vous avez fumé ce soir, mais c'est de la bombe, hein. C'était la référence de la beauté à l'époque. Oui, c'est vrai. C'était la référence de la beauté à l'époque. Tendance. Mais pourquoi ? Parce que c'était rare. Oui, avec lui. Mais non, c'était rare. Oui et non. Les femmes de l'eau. Mais non, parce que c'était un signe de richesse à l'époque. Ah oui, oui, je le savais. Moi, je suis con, mais j'ai plus ou 15 ans. Mais oui. Mais voilà. Le rubet, il avait porté un des bourses. Il avait pas de quoi payer les femmes de l'eau. Il les payait parce qu'il payait. Voilà. C'était la richesse. C'est montrer la richesse. Voilà. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Et voilà, donc tu dois pas t'en faire. Bon, à l'époque, c'était un signe de richesse. C'est vrai que maintenant, c'est plutôt un signe de malbouffe. On n'y peut rien. Mais bon, je dis, tu vois, tu dois pas t'inquiéter. Fais-moi, mais je me sens grosse comme un. J'essaie de trouver quelque chose. Et là, j'ai une idée de l'année. Là, je lui ai dit, écoute, non, non, ça va, franchement, là, vous allez voir, je vois qu'on vous emmerdez. Je lui ai dit, toi, tu ressembles un poisson fantôme. est-ce que c'est un poisson fantôme ? qui sait ce que c'est un poisson fantôme ? C'est un poisson fantôme. C'est un poisson fantôme. C'est un poisson fantôme. C'est un tout petit poisson comme ça. Vous voyez ? Il est comme ça. Et quand il y a un prédateur qui arrive, il prend quatre fois sa taille. Ça s'appelle un poisson fantôme. Poisson. Mais tous les poissons font des bulles. Boules. 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 Non, chez nous, des boules, c'est pour manger des bonbons. Non, c'est parce qu'il prend quatre fois sa taille. Quand il y a un prédateur qui arrive, il prend quatre fois sa taille. Sauf que ma femme, elle n'a pas de prédateur. C'est vrai que ça, c'était un petit peu compliqué. Et pendant, je me rappelle, quand on s'est rencontrés, c'était franchement une belle femme d'un, mètre 75. Elle en fait plutôt un mètre cube. D'ailleurs, elle ne marche plus. Elle roule. Voilà, la semaine passée, on est allé à Paris, visiter mon marche. Trois jours pour monter. Trois secondes pour descendre. C'est vrai que je n'aime pas trop parler de ma femme comme ça. Mais c'est vrai que quand même, elle n'arrive pas à faire régime. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'elle mange trop de sucre. Et ça, c'est le péché mignon des femmes. Elle veut faire régime, elle prend une salade, après le soir au lit, elle prend des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de sucre. Et c'est là que tu te rends compte que la nature, elle est mal faite. Parce que si seulement les moustiques pouvaient pomper la graisse au but du sang, ce serait génial. Vous imaginez ? Un mois, un coup pour vous les dames, un mois avant de partir en maillot, une dizaine de moustiques, une ligue de sillon, et ça y est, on est prêt pour partir. Ah, la nature, elle est mal faite. Elle est très mal faite. Alors, elle avait une copine qui était en fait concours d'un point qu'elle et elle s'appelait Maudre. Moi, je lui avais toujours « Ah, on peut faire le tour de Maudre dans 80 jours ! » Ah, je n'ai pas publié tout. Et alors, il y a deux jours, ma femme, elle rentrait en colère, elle était fâchée, mais quelque chose d'assez grave. Je me suis fait encore renversé par un sale gamin en mobilette. Je lui commence « Il ne t'a pas vu ou quoi ? » « Si, si, il m'a vu de très très loin. » « Je lui disais bien. » « Enfin, pourquoi il ne t'a pas évité ? » « Ah, mais ça, je lui pose la question. Pourquoi tu ne m'as pas évité, sale gamin ? » Il me dit « Madame, 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 je pourrais vous éviter mais je ne peux pas parce que si je vous évite, je suis obligé de vous contourner. Et si je vous contourne, je risque de tomber en peintes d'essence. » C'est vrai que ce n'était pas compliqué, la vie, hein. Franchement, non. Non, c'est vrai que... Comment ? Attends, elle était franchement, c'était une super belle femme, hein. On aurait dit un petit-titi. Voyez, le petit-titi, le petit-titi, le gros-mien, le machin jaune. Elle disait « Oh, oh, il y a un gros-miennet. » Il y a un peu bien, hein. Vous en foutez aussi. Et alors, le chat qui lui fait « Ah, ça, l'on va le faire ! » Il voit un « ça, je suis ! » Excusez-moi si je questionne un peu, hein. Ça, il fallait pas se mettre au premier vent, hein. Eh ben, maintenant, elle a plus rien du petit-titi à plus. Elle a tout du yeti à poil. Oh, d'ailleurs, elle a tellement de poils, on la reconnaît directement quand elle va chez le coiffeur, hein. C'est la seule qui a des bidoux d'illogents. Et pourtant, il y a quelques années, tous les hommes étaient à ses pieds, hein. Bon, les seuls qui sont à ses pieds, maintenant, c'est les pédicures. Bon, 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 bon. Non, c'est vrai. Je jure, elle change toutes les semaines. Et par contre, je me rappelle notre premier rendez-vous. Ah, ça, c'était quelque chose. Je vous souviens très bien. C'était un maître d'eau. Je vous souviens très bien parce que sa mère jetait du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines de moi de moi qui jouent en France. Une fille magnifique, elle avait deux jours qui, et moi, je lui avais donné rendez-vous là-haut sur la couline avec mon bouquet. Les garages. Vous étiez là ? Et alors, je lui ai regardé comme ça dans les yeux et je lui ai dit « Chéri, j'étais poète à l'époque, chéri, j'ai encore rêvé de toi hier soir. Et je t'ai rêvé si fort que des draps sont souviens que je dormais dans ton corps merci par tes jetons. C'est beau, Ouais, je sais, c'est pas de moi. Enfin, bref, je dois vous apporter. Vous voyez que ma femme, j'ai dit comme ça plein d'horreurs sur elle, mais je n'aime pas parler comme ça, en fait. Je me lâche là parce qu'elle n'est pas là, mais pour vous avouer encore je l'aime, ma femme. Mais c'est vrai que si elle pouvait me montrer qu'elle m'aime autant qu'aujourd'hui je l'aime, malgré qu'elle serait salée, ben tout serait pas fait. Et puis, vous savez ce que j'aimerais par-dessus qui ? Eh ben c'est que tout comme avant, comme ça, contre mon cœur, elle serait salée. Elle serait salée. Merci. Sous-titrage ST' 501